Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Avon Park. Il nous restait à rencontrer Grand Maman à la chapelle du pèlerin et on n'était plus très loin. On va tout de suite aller voir ça en jeu. Donc il nous reste un petit peu de maintien du parc à finir. Je ne sais pas si c'est qu'on l'a loupé ou qu'il nous attend en haut. Mais en tout cas, on grimpe. Par ici, c'est un cul-de-sac. Par ici, c'est un cul-de-sac également. Donc on grimpe. Et on arrive à la chapelle avec Grand Maman. Je suis fière de toi. Grand Maman, pourquoi ça doit se finir comme ça? Ce n'est pas une finalité. Regarde. Écoute. Toute chose est parfaitement à sa place. Tu dois être courageux. Comme tu l'as toujours été. Grand Maman. Adieu, Flint. Adieu, Grand Maman. On dirait qu'une belle journée va commencer. Et voilà donc la fin de cette aventure. Le petit épilogue. Mais vous voyez, ce n'est pas tout à fait fini. Puisqu'on peut continuer à s'occuper du parc. On peut tout simplement monter à bord d'un dirigeable. On ne peut pas rentrer dans la chapelle. Et je pense que, tout simplement, on ne va peut-être pas chercher les 6% qui me restent de maintien du parc. Ils sont quelque part. Je les ai loupés. Je ne pense pas que ça vaille le coup. Qu'on se balade partout. Par contre, peut-être finir la baie du phare. Finir la baie du phare qui est par là. On va pouvoir descendre. Et je ne suis pas sûre qu'on puisse remonter. Je confirme qu'on ne pourra pas remonter. Ce n'est pas grave. On refera tout le tour. Après tout, c'est à peine le début de l'épisode. Donc ici, en plus, on n'a rencontré aucun des campeurs. J'avais vraiment tout à ménager. Ah ! Zut. Il s'est endormi. On va mettre une petite cabane. On va mettre un petit parasol sur la plage. Et on va mettre de quoi manger. Un petit barbecue sur la plage également. Je pense qu'on sera pas mal. Donc notre campeur a fait dodo. Il n'y a que nous qui ne dormons pas. Je vois un coffre en haut qu'on n'a pas attrapé. Donc il y a forcément des endroits où on n'a pas été, où on n'a pas fait ce qu'il fallait. On n'a pas l'air d'avoir de nouveaux campeurs. Ah, voilà. Si, un nouveau campeur est arrivé à la baie du phare. C'est parfait. Je peux nager au-delà des... Des balises. Je voulais voir ce que ça nous faisait. essayer de nager dans les balises. Mais en fait... Je sais pas si... Je pensais que les balises étaient la fin. En même temps, il n'y avait pas de balises là où j'ai nagé. Ça marche comment, les balises, normalement ? J'ai nagé tout ça ? Sérieux ? Ah oui, non, non. Les balises ne nous empêchent pas, en fait. Les balises disent, c'est la fin. Mais, ok. Why not ? Non, ça n'a pas grand intérêt à part de faire perdre la notion du temps et de l'espace. Donc on a un nouveau camper qui est arrivé qui a du coup pris la cabane. Je vais faire donc une deuxième cabane. Voilà. Il faut des décorations et des activités. Bon, j'ai tout ce qu'il faut. On sait que ça va être la fin. On va mettre une grande roue. Et on va mettre des décorations. Je vais mettre une petite torche parce que c'est agréable, les petites torches. C'est un petit peu de lumière. Et on va mettre une petite fontaine en bois. Voilà. Donc on va attendre un peu. Est-ce que je peux monter dedans ? Non. Non, je ne peux pas monter dedans. Déception. Je vais prendre une petite pièce là. mais pas beaucoup plus. Ça serait bien que la nuit arrête d'être là. Pour une fois que je dis ça, que je ne suis pas en mode je voudrais des glucioles, donnez-moi de la nuit. Mais non, cette fois-ci, j'aurais bien besoin que la nuit cesse pour qu'on puisse rencontrer ces campeurs. Mais c'est vrai que du coup, je peux allumer le feu, je peux éteindre le feu. Et je ne peux pas forcément remettre du bois, en fait. Ok. Ok. La nuit est un peu longue. Je vais aller vérifier par là que je n'ai rien oublié de réparer. mais clairement, je ne veux pas vous imposer la recherche de ce que j'ai loupé ou je l'ai loupé. Je n'ai pas dû louper grand-chose. Suffisamment. le jour est en train de se lever. Je vais retourner du coup du côté. si je suis le fleuve si je suis le fleuve je devrais pouvoir retourner au niveau du phare. C'est ce qu'on va faire. J'ai vu que là il y avait une torche mais je l'ai déjà réparée. Il y a un lampadaire mais je l'ai déjà réparée. Il y a un peu de bois. Il y a une petite pièce. Il arrive par ici ça ne me dit rien. Oui j'imagine que je suis en train de longer. Oui je suis bien au sud. Moi je veux juste parler à mes deux campeurs et ensuite on refait le tour et on monte dans cette mongole fière. Donc on relonge par ici. voilà on est presque. Voilà il fait effectivement plus nuit. Ils sont effectivement debout. Cette torche n'est pas à réparer. C'est juste qu'il fait nuit et qu'il n'est pas à l'aider. Tu veux faire un quiz ? Si tu réponds juste tu gagnes 10 pièces. Mais si tu réponds faux tu perds 10 pièces. Alors partant allons-y. Bien commençons par une facile. Le parc contient une fleur rare. Où pousse-t-elle ? Eh bien on a une fleur rare qui pousse dans la neige. Correct bien joué. Tu veux un autre quiz ? Avec plaisir. Mais cette fois-ci on augmente la mise. 50 pièces à gagner ou à perdre. Ok. 50 pièces. Donc j'ai 225 pièces. Ok. Quel est le nom de l'avion qui s'est écrasé dans la montagne ? Eh bien on le sait c'est le baron jaune. C'est juste bien joué. On va encore augmenter la mise ? Un autre quiz ? Je le sens bien celui-là. Même pour 100 pièces ? J'en suis. Roulement de tambour. Combien de chalets trouve-t-on au village de Yellowfield ? Oh pétain. Combien de chalets trouve-t-on au village de Yellowfield ? Je dirais 8 mais je suis vraiment pas sûre. Et c'est une bonne réponse. Oui ! Bravo ! C'était cool de jouer avec toi. C'était content de me donner de la thune. Eh ! On s'est déjà rencontrés ? Salut ! Pas que je me souvienne. C'est étrange. J'ai l'impression de t'avoir rencontré. Peut-être dans une autre vie. Probablement. Ok. Donc on a rencontré tout le monde. Ok. Elle est sûre de 80%. On venait avec mes parents mais j'étais toute jeune. Je sais que je te connais. Je suis sûre que je m'en souviendrai. Non, bah non. On ne peut pas nous en dire plus. Donc, eh bien, tout simplement, on va faire le tour. Encore. Quelle est la manière la plus simple de traverser tout ça ? Bah, je suis pas sûre. Je crois qu'on peut pas passer... Ouais, on peut pas remonter là. Je vais passer par là, le chemin exactement inverse de celui qu'on vient de faire il y a 5 minutes. Mais au moins, on aura fait un quiz. D'ailleurs, il y a une pièce au-dessus de nous. Donc, on commence à le connaître ce chemin. On prend le téléphérique. Il y a un petit peu de bois. Je vais profiter pour le prendre. Même si, clairement, on n'a pas besoin de ressources. On est bien. Ici, tout est réparé. Peut-être éventuellement de ce côté-là, du côté du moulin, que j'aurais pas... Ah là, réparer des choses comme ce lampadaire. Ici, c'est bon. Donc, le fameux village de Yeofield et ses 8 maisons. Parce qu'on voit des choses à y réparer. Je ne vois pas grand-chose à y réparer. Du coup, ici, on est au champ d'or. On va récolter les pièces. Il y a un coffre ici. Est-ce que je peux atteindre ce coffre de manière simple ? Oui, tout à fait. On saute ici, on saute là, on récupère la pièce. On saute ici, on saute là, on saute là. Ding, ding. On prend encore une pièce. Et on prend le coffre. Donc, on arrive au niveau du moulin abandonné. Et à première vue, je ne vois rien que j'aurais oublié de réparer. donc j'ai fait un petit tour. Et du coup, on est monté à 95%. Donc, il y a au moins 5 choses, visiblement, que je n'ai pas réparées. ça fait un petit paquet. Mais par rapport au nombre qu'il y a, enfin, C'est un pourcentage approximatif venant du fait qu'on a... On était à 94, on a réparé quelque chose et on est monté à 95. C'est peut-être moins. Mais en tout cas, eh bien, je n'ai pas trouvé comment réparer ces choses. Et du coup, eh bien, tant pis. on va monter dans cette montgolfière. Tout simplement. Vous voyez, c'est une partie du parc un peu inaccessible. Il n'y a pas d'autres barrières cassées par ici. Non, par ici, il n'y a pas de barrières cassées. Il y a des pièces, mais c'est pas... On n'a pas forcément besoin de pièces. On vient de faire un super quiz qui vient de nous donner plein de pièces. On a surtout besoin de retourner au château. Voilà. On retourne au château. C'est pas cassé. Je vais m'y un petit peu proche. C'est pas grave. C'est pas cassé ça. Non, c'est pas cassé ça. Donc, on refait un tour de manège. Padam. Il y avait un petit marqueur. 18, c'est ça. 18, il y a pas un petit marqueur. Donc, on remonte. Comme si je sais plus trop par où il faut monter. Oui. Oui, je sais pas quoi ça devrait le faire. Je dois pas tout. Faire ça. Non. On a pas assez de... De sautage. De hauteur de saut. On va pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. par où je suis passé tout à l'heure. Par où je suis passé tout à l'heure. Je ne sais plus. Par où je suis passé tout à l'heure. je suis pas monté par là. Je suis pas monté par là. Je suis pas monté par là. Je peux pas sauter. Les gars, je suis perdue. Il me semble bien que j'étais campé par là. Peut-être qu'il faut juste faire le tour ici. C'est ça. Il me manque quelque chose sur le petit tour ici. Ce qui veut dire que théoriquement, j'ai un coffre pas trop loin par ici. Mais je pense qu'il faut encore tomber pour y arriver. Donc on va pas le faire. Je vais pas vous laisser languir plus longtemps. On court, on court. Aussi vite que nos petites pattes de canard nous permettent de courir. Et on va prendre cette montgolfière tout simplement. Oh ! En fait, je pensais que c'était la fin de l'aventure. Mais là, en fait, on peut vraiment naviguer avec notre montgolfière. je sais pas ce que je peux en faire, mais du coup, j'ai une montgolfière. J'ai... Ok, donc en fait, on peut... Je pensais que ça serait la fin du jeu, vraiment, endgame, endgame. mais en fait, je peux juste... Je peux me balader avec ma montgolfière. Ok. Et je peux aussi me scratcher comme une patate en tombant de ma montgolfière. Oups ! Je voulais voir ce que ça faisait. Bah, j'ai vu. Mais, en tout cas, voilà. Ici, s'achève notre let's play. J'ai une torche ici à réparer. Il doit me rester un ou deux trucs quelque part à réparer. Mais, en tous les cas, je vais vous laisser ici. Puisque, je pense qu'on en a vu suffisamment et que ça n'a aucun intérêt de me voir parcourir l'intégralité de la carte pour trouver les petites choses qu'il me reste à réparer. Et donc, tout simplement, on va pouvoir se laisser là dans cette verdure verdoyante. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce ou tout simplement à nous rejoindre sur Discord pour papoter. Et je vous dis bye bye ! ! Sous-titrage